Regarde, ces lions indontables apportent leur soutien à Samuel Eto'o fils. Il s'agit de Christopher Wu qui poste ce message « Force et courage papa Samuel Eto » et « Groupo Moutin ». Je vais partager ainsi les deux messages avec vous. Je vais également partager un message de Vincent Aboubacar et on va essayer de placer quelques commentaires là-dessus. Comme je le disais donc, Christopher Wu a passé un message à son papa Samuel Eto'o comme il l'appelle. Il lui a dit « Force à lui » dans le premier message et dans un second message, il a encore écrit ceci. Arrêtez de dire que les joueurs évitent Samuel Eto'. Le président de la fédération de la FECA Foot est notre parent dans nos clubs. En club, nous avons été avertis de ne jamais tenter et désobéir ce monsieur. C'est le porteur du football de tout un continent. C'est au Cameroun, nous venons lire les balivaines sur ce demi-dieu du football. De football a-t-il écrit. Où les joueurs de la tanière ont son numéro, nous l'appelons pour certains conseils. Il est notre carburant pour gagner un match. Ceux qui veulent prendre sa place se trompent. Il nous convient à m'éveiller. Ça c'est ce qu'il a écrit. Bon, je suis allé dans les commentaires, question de comprendre ce que les Camerounais vont dire par rapport à ça. Et beaucoup de personnes étaient en train de fustiger, d'autres personnes étaient en train de le soutenir et l'encourager pour son initiative. Je dois rappeler que beaucoup de cadres n'ont pas fait comme lui. Lui à son jeune âge, il a au moins réussi à écrire sur sa page Facebook. C'est déjà beaucoup. Il y a des cadres, des capitaines, vice-capitaines dans l'équipe, des anciens qui n'ont pas réagi. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de canaux pour pouvoir exprimer quelque chose ou ce qu'ils pensent, mais personne ne l'a fait. Je pourrais dire par exemple que pourquoi est-ce que le vice-capitaine n'a pas parlé, pourquoi est-ce que le capitaine n'a pas parlé. Alors, parlant de capitaine, il était en causerie très très intime avec le coach. On peut comprendre pourquoi il est calme, pourquoi il ne s'exprime pas, de peur peut-être d'offenser un ou l'autre ou bien de blesser certaines personnes dans la tanière. Mais je pense que le rôle d'un capitaine, ça ne se limite pas seulement à rester bouché face aux situations. Le capitaine est le capitaine même dans le bateau, comme on le dit souvent. Il est celui-là qui doit prendre des décisions lors des périodes très très dures, coriaces de crise. C'est lui qui doit parler. C'est celui-là qui doit poser des actes grands, car un homme, un grand homme se mesure à la grandeur de ses actes qu'il pose. Il devrait poser des actes pour montrer à ses jeunes frères, jeunes coéquipiers comme Christopher Woh, que voilà le sens dans lequel on devait aller. Je ne dis pas de prendre parti, mais au moins de dire, nous ne désobéissons pas à la fédération. On sait que c'est une situation difficile, mais de faire savoir au moins à la fédération que nous sommes toujours avec vous. Mais rester bouche bée, ça signifie que vous prenez un côté. Ne pas obéir au lieu de recoupement, ça signifie aussi que vous prenez un côté. Bon, je ne vais pas tirer tout simplement celui. Il a également écrit qu'il devait mouiller le maillot ou donner une qualification au peuple camerounais. Ça, c'est un terrain sur lequel on ne s'attend pas trop trop. C'est vrai qu'on part pour le match pour gagner, mais ce qui brûle actuellement, c'est la crise qui s'écoule à Tanières. On serait, on aurait été très heureux de voir un message comme ça allant dans le sens de l'apaisement, allant dans le sens de la conciliation, que ça aurait été des encouragements dans les commentaires. Beaucoup de personnes sont venues passer des messages, d'insultes, lui dit, bon voilà, ça ne nous intéresse pas, va loin, des trucs comme ça. Et je pense que le capitaine, ça c'est une occasion qu'il devrait utiliser pour s'exprimer, placer au moins un mot pour apaiser les cœurs. Ici, les yeux sont rivés vers lui, lui le capitaine. J'ai cru entendre que le vice-capitaine du nom de Zambuanguissa, je pense bien, c'est lui le vice-capitaine, qu'il aurait pris des décisions dans la Tanières et que c'était encourageable. Ça, c'est des actes qu'on voudrait voir. Même si ça n'a pas été public, on sait que beaucoup de personnes sont en train de dire qu'il s'est manifesté hier à Yaoundé et ça a aussi influencé beaucoup ses coéquipiers. C'est comme ça qu'un leader devrait réagir. De l'autre côté, on nous parle également de Choupo Motting qui a réagi également pour essayer d'apporter son soutien au président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Etoufis. Dans cette phase très très difficile, il écrit ceci. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton. Vive Samuel Etouf, vive la FECAFOOT. Voilà le message de Choupo Motting sur sa page Facebook. C'est dit que lui également est touché par cette situation qui est en train de sécouer tout le football camerounais et le football, je dirais aussi, africain, continental. Parce que Samuel Etoufis n'est plus seulement fils du Cameroun. Il est une légende au niveau du Cameroun, mais aussi au niveau africain et même mondial. Alors, quand vous lisez le message de Choupo Motting, vous comprenez qu'il est meurtri face à la situation qui se déroule actuellement au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, dans le domaine du football, bien sûr. Il a également, par la suite, posté un second message, toujours allant dans le même sens, en disant, « Là, j'essaie de comprendre le Cameroun et n'arrive pas. » Il met tout simplement un smiley. Bref, c'est pour exprimer, voilà, je peux dire, sa déception face à tout ce qui se passe. Les amis, j'ai voulu partager ces quelques captures avec vous pour dire au moins les réactions de quelques joueurs de l'équipe nationale telles qu'on a pu capter sur leur page Facebook ou bien sur leur statut. Voilà un peu l'état des lieux. Les vrais leaders n'ont pas réagi de façon officielle ou bien en public. J'aurais souhaité, par exemple, j'ai proposé également cela, que le jeune Christopher Wohr, il peut également, pour apporter son soutien, il peut imprimer un t-shirt sur lequel il dit « Force à toi, Papa Eto ». C'est toujours une façon de rendre hommage. On n'a pas besoin de tirer ou bien de se déchirer les habits avec les autres personnes qui sont contre le président ou bien contre la Fekafood. On peut essayer de faire des gestes comme ça pour dire « Nous, vous avez notre soutien. » Ça permet au moins de calmer les odeurs. Ça permet au moins de calmer la tension. Donc, chaque joueur peut utiliser une façon ou une autre pour calmer les odeurs et essayer de ramener un peu plus de sérénité autour du groupe, autour des lions, autour de la sélection. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous très rapidement dans cette briève actualité. Retrouvons-nous demain dans une prochaine publication. Sûrement, avant samedi, nous aurions encore des rebondissements. D'ici à la portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501